La chroniqueuse Ce dimanche 21 avril, il était entouré de Bernard Montiel, Gilles Verde ou encore Géraldine Maillet. Comme à leur habitude, ces derniers se sont laissés aller à quelques confidences. Après avoir raconté une folle histoire sur un membre de sa famille il y a quelques semaines, la compagne de Daniel Riolo est revenue sur son addiction qui aurait pu être dangereuse. Géraldine Maillet revient sur son addiction passé alors qu'il évoquait le témoignage de Gad Elmaleh sur son addiction à l'alcool, Cyril Hanouna a demandé à ses chroniqueurs s'ils ont déjà été victimes d'addiction. La réponse fut positive pour Géraldine Maillet. J'ai eu une période de ma vie où j'ai eu une addiction. Il y a 20 ans. Au sport. C'était le footing, confie-t-elle. La chroniqueuse ne cache pas que cette addiction était sérieuse. C'était dangereux parce que je courais tous les jours. En faisant du sport, on sécrète beaucoup d'endorphines, donc ça stimule, après si est-il une drogue, si est-il t'a dire quoi on en a besoin, donc on a toujours besoin de courir. Et moi, normalement je courais deux, trois fois par semaine et à un moment donné, je me suis vu courir tous les jours et même plusieurs fois par jour parce que ça me manquait, explique-t-elle. Si tout semble aller mieux aujourd'hui, Géraldine Maillet n'explique pas comment elle s'est sortie de cette addiction au sport. Géraldine Maillet revient sur les critiques sur son physique. La chroniqueuse ne donne pas les raisons de ce besoin de faire du sport constamment, mais elle semble maintenant plus à l'aise avec son corps. Il y a quelques mois, elle évoquait les nombreuses critiques qu'elle pouvait recevoir sur son physique sur les réseaux sociaux. On est tout le temps jugé sur le physique. Souvent, j'ai vieille jument, vieille girafe. Ça revient très souvent, c'est un de mes best-ofs, déclarait-elle. Face à Hanouna à retrouver en intégralité sur l'application mi-canale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada